... Je n'ai pas beaucoup entendu parler des collectivités territoriales, messieurs les ministres. Et je ne vois pas de plan de relance sans les collectivités territoriales, vous le savez, 70% de l'investissement civil. Je remarque que vous prévoyez une diminution de l'investissement public local en 2020, moins 4,9 milliards, par rapport à 2019, plus marquée dans le PLFR 3, moins 2,4 milliards. Donc comment vous expliquez cette rétractation doublement supérieure aux prévisions ? Première question. Vous comprenez que les sénatrices et les sénateurs que nous sommes, les collectivités territoriales, nous importent, messieurs les ministres. Deuxième aspect, vous avez abordé la question de l'offre et de la demande. Ça, c'est en cherchant un consensus entre Marx et Keynes, et j'avoue qu'il y a un essai, il faut le reconnaître. Par contre, moi, j'ai un petit sujet, et là, vous allez m'éclairer. Ce qui n'a pas été le cas hier du président Moscovici, c'est que moi, je suis préoccupé par la situation de l'activité marchande et des entreprises. Monsieur le ministre, je regarde. Les entreprises sont à un même niveau d'investissement cet été, quasiment. C'est pas mal, quand même. Ça, c'est les entreprises. Mais quand je regarde leur auto-financement, ils s'effondrent de 40 points. Et leur marge, les entreprises, de 7 points. Donc, j'aimerais bien savoir en quoi votre plan de relance va permettre un rebond de notre activité économique. Et je ne veux pas être polémique, mais vous avez entendu parler de ceux sur les relocalisations, qui étaient des propos qui étaient déplacés, parce qu'on devrait prendre en compte la question de la fiscalité de la formation. Je ne vais pas polémiquer, mais Bridgestone, ce n'est pas un problème de fiscalité de formation. Et chez moi, par exemple, la délocalisation de Renault-Choisi, ce n'est pas un problème de fiscalité. Et ce n'est pas un problème de formation. Mais donc, je me préoccupe, vous voyez, de cette situation. Comment on a le rebond ? Et puis, un sujet qu'on avait abordé, nous deux, en séance, et j'avais apprécié, monsieur le maire, que vous ayez pris le relais de cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette privée ? On se pose la question de la soutenabilité de la dépense et de la dette publique, messieurs les ministres, mais 138,2% du PIB pour la dette privée, et on aurait un aspect tendanciel à 150%. Nous sommes à plus 6,4% en France, et la zone euro est à 2,1%. Donc, moi, d'accord, on aide les entreprises, et une série de mesures, des fois, nous rassemblent ici, quasiment même des fois à l'unanimité, je pense au chômage partiel, encore qu'il faut vérifier son usage. Mais là, il y a un vrai problème. Cette dette privée, elle est en partie couverte par la dépense et la dette publique. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.